Welcome to Français Facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Dans un petit village, vivait un homme pauvre qui avait la chance d'être marié à une femme d'une grande beauté. Leur amour était si fort que les disputes étaient inconnues dans leur foyer. Chaque matin, le mari exprimait son amour à sa femme en la serrant tendrement dans ses bras, murmurant « Tu es la lumière de ma vie. » Elle répondait chaque fois avec un sourire éclatant. « Et toi, mon cher mari, tu es mon bonheur infini. » Leur bonheur semblait parfait, jusqu'à ce qu'un voisin riche et charismatique ne vienne perturber leur tranquillité. Dès qu'il aperçut la femme du pauvre homme, il en tomba amoureux et décida qu'il devait l'épouser à tout prix. « Il faut que je l'épouse, » pensa-t-il. Chaque jour, pendant que le mari travaillait dans les champs, le voisin riche rendait visite au modeste foyer. « Tu es une belle femme, » dit-il à la femme du pauvre homme. « Tes vêtements sont vieux. » « Pourquoi ton mari ne t'achète-t-il pas de nouveaux vêtements jolis ? » « S'il t'aimait vraiment, il te gâterait avec les meilleurs vêtements. » « Quitte-le et marie-toi avec moi. Je veux te rendre heureuse. » « Je t'achèterai de beaux vêtements neufs, les plus beaux du pays. » « Tu seras la plus belle femme à mes côtés. » Au début, la femme ignora les paroles du riche homme, mais il revenait chez elle chaque jour avec le même discours. Peu à peu, elle se mit à penser. « Peut-être que mon voisin a raison. Pourquoi mon mari ne m'achète-t-il pas de beaux vêtements neufs ? Peut-être qu'il ne m'aime pas. » Ce soir-là, elle dit à son mari. « Regarde-moi. Mes vêtements sont vieux et démodés. Je veux des vêtements neufs. Achète-moi en. » Son mari lui sourit. « Tu n'as pas besoin de nouveaux vêtements. » « Tu es la plus belle femme du monde à mes yeux. » Elle était en colère. « Ne m'aimes-tu plus ? » dit-elle. « Si tu m'aimes, achète-moi une nouvelle robe. » Son mari aimait sa femme et voulait lui faire plaisir. « Je n'ai que peu d'argent. » pensa-t-il. « Et j'ai besoin d'une nouvelle charrue. Mais je veux que ma chère femme soit heureuse. » Le lendemain, il alla au marché et acheta une nouvelle robe pour sa femme. Il la lui apporta à la maison et elle la mit. « Merci, mon cher mari ! » s'écria-t-elle. « Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Lorsque le riche homme revint la voir, elle portait fièrement sa nouvelle robe. « Comme tu peux le constater ! » lui dit-elle. « Mon mari me chérit profondément. C'est lui qui m'a offert cette superbe robe. » Le riche homme secoua la tête. « Mais un bon mari ne donne pas seulement de nouveaux vêtements à sa femme. » dit-il. « Il lui donne de l'or. Où est ton collier en or ? Où sont tes bagues en or ? » Il ouvrit une boîte et lui montra de magnifiques bijoux en or. « Regarde-les ! » dit-il. « Divorce de ton mari et marie-toi avec moi et je te donnerai tout cela. » La femme ne l'écouta pas. « Non, je refuse ! » dit-elle. « Je suis heureuse avec mon mari et c'est tout ce qui compte pour moi. » Mais le riche homme revint chaque jour, lui montrant la boîte de bijoux. Finalement, elle commença à penser. « Peut-être que le riche homme a raison. Pourquoi mon mari n'achète-t-il pas d'or pour moi ? Ne m'aime-t-il pas ? » Ce jour-là, elle ne fit rien à la maison, ne prépara aucun repas. « Il n'y a pas de dîner pour toi ce soir ! » dit-elle à son mari. « Tu ne m'aimes pas ! » « Mais mon amour, je t'aime plus que tout. Tu es la personne la plus merveilleuse au monde ! » dit-il. « Alors pourquoi ne m'achètes-tu pas de bijoux en or ? » demanda-t-elle. « Quand un homme aime sa femme, il lui offre un collier en or et des bagues pour ses doigts ! » Son mari, inquiet, se demandait comment trouver de l'argent pour acheter de l'or. Il alla voir son frère. « Prête-moi de l'argent, frère ! » dit-il. « Et je travaillerai dans ton champ. » « D'accord ! » répondit son frère. « Mais tu dois travailler dur. Il y a beaucoup de pierres dans mon champ et tu dois toutes les enlever. » Son mari accepta et prit l'argent. Il alla au marché, acheta des bijoux en or, puis les ramena à sa femme. Elle fut remplie de bonheur et mit le collier autour de son cou ainsi que les bagues à ses doigts. « Regarde-moi ! » s'exclama-t-elle. « Ne suis-je pas magnifique ? » « Tu es vraiment belle ! » répondit son mari. « Si tu es heureuse, je le suis aussi ! » Elle le remercia et le serra dans ses bras. « Merci ! Merci, mon doux mari ! » dit-elle. « Maintenant, je sais que tu m'aimes ! » Le lendemain, son mari partit tôt travailler dans le champ, déterminé à rembourser sa dette envers son frère. Pendant ce temps, sa femme préparait un délicieux dîner, reconnaissante pour l'amour et les efforts de son mari. « Bonjour ! » Quelqu'un a crié. « Es-tu là ? » La femme sortit, et son riche voisin était là. « Ah, c'est toi ? » dit-elle. « Écoute, voisin, tu as eu tort au sujet de mon mari hier. Il m'a offert ses magnifiques bijoux. Il m'aime profondément. Et moi aussi, je l'aime. Je ne divorcerai pas. Je ne t'épouserai pas. » Le riche homme était inquiet. « Ton mari t'aime trop. » pensa-t-il. « Si je veux l'avoir, je dois être intelligent. » Enfin, il dit. « Ton mari t'a offert des vêtements et des bijoux, mais je peux t'offrir plus que cela. » « Quoi ? Que veux-tu dire ? » s'écria la femme. « Ton mari peut-il faire des miracles ? » demanda l'homme riche. « Des miracles ? Non, bien sûr qu'il ne peut pas faire de miracles. » répondit la femme. « Seul Dieu peut faire des miracles. Les hommes ne peuvent pas en faire. » « Mais moi, je peux. » dit l'homme. « Parce que je t'aime. L'amour peut me donner le pouvoir de faire des miracles. » « Si ton mari t'aime, il peut te faire des miracles. Si tu m'aimes, je ferai des miracles pour toi. » « Fais-moi un miracle maintenant. » dit la femme. « Je ne peux pas. » répondit l'homme riche. « Tu dois d'abord me promettre de m'aimer. » « Tu dois quitter ton mari et venir avec moi. Alors, je ferai des merveilleux, merveilleux miracles pour toi. » La femme ne dit rien. Et l'homme riche s'en alla. Ce soir-là, le pauvre homme rentra tard chez lui. Il était très fatigué et affamé. Sa femme lui apporta de l'eau pour se laver et lui prépara un délicieux repas. « Mon pauvre mari, » pensa-t-elle, « il travaille si dur pour moi et il est si fatigué et affamé. » « L'homme riche est stupide. Comment mon mari pourrait-il faire des miracles ? C'est impossible. » Cependant, le lendemain, et le jour suivant, et le jour d'après, l'homme riche réapparut chez elle. « Ton mari t'a-t-il fait un miracle, hier ? » demanda-t-il. « Laisse-le et aime-moi, et je te ferai beaucoup. Beaucoup de miracles tous les jours. » Finalement, la femme commença à l'écouter. Un jour, quand son mari rentra chez lui, elle était triste. « Chère épouse, que t'arrive-t-il ? » dit-il. « Es-tu malade ? » « Non, » dit-elle. « Je suis triste parce que tu ne m'aimes pas. » « Quoi ? » cria son mari. « Mais tu sais que je t'aime. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Je t'ai acheté des bijoux en or. Tu es la chose la plus précieuse au monde pour moi. » « Mais tu ne fais pas de miracles pour moi. » « Des miracles ? Bien sûr que je ne peux pas faire de miracles. » dit son mari, surpris. « Pourquoi veux-tu un miracle ? Qui t'a donné cette idée ? » « Écoute, chérie, » commença la femme. « Notre voisin est venu me voir aujourd'hui. Il a dit que l'amour fait des miracles. Il a dit que quand quelqu'un aime vraiment, il peut faire des choses spéciales pour cette personne. » Son mari fronça les sourcils. « Ce voisin a de vilaines intentions, » pensa-t-il avec inquiétude. « Il veut sûrement me prendre ma femme. » Tout ce tracas vient de lui. Quand il est venu ici la première fois, elle voulait de nouveaux vêtements. Ensuite, elle voulait des bijoux en or. Et maintenant, elle veut un miracle. « Que puis-je faire ? Si je ne fais pas de miracles, peut-être que ma femme me quittera et l'épousera. » Le lendemain, il se dirigea lentement vers le champ de son frère pour travailler. « Je dois demander de l'aide, » pensa-t-il. « Seul Dieu peut m'aider maintenant. » Il leva les yeux vers le ciel. « Oh, Dieu Tout-Puissant ! » pria-t-il. « Je t'en prie, aide-moi à faire un miracle. J'aime ma femme et je veux la garder près de moi. Ne permets pas à cet homme riche de me l'enlever. » Il travailla toute la matinée, déplaçant les pierres du champ de son frère. Au milieu de la journée, alors qu'il s'assit sous un arbre pour se reposer, il remarqua un homme déjà assis là. « Qui es-tu ? » demanda le pauvre homme. « Je suis un sorcier, » répondit l'homme. « Et j'ai un cadeau pour toi. Regarde, voici deux bâtons. Ils ont le pouvoir de réaliser des miracles. » Le pauvre homme était intrigué. « Des miracles ? » s'exclama-t-il. Sa curiosité grandissait. « Quel genre de miracle ? » demanda-t-il au sorcier. Celui-ci sourit et expliqua. « Si tu touches une personne avec le premier bâton, elle se transformera en âne. » Le pauvre homme pensa à l'homme riche et esquissa un sourire. « Un âne ? » murmura-t-il. « C'est très bien. Et si je le touche avec le deuxième bâton, que se passera-t-il ? » Curieux, il attendit la réponse du sorcier. « Il redeviendra un homme ! » déclara le sorcier. Le pauvre homme prit les bâtons et sauta de joie, enchanté par les possibilités que ces bâtons semblaient offrir. « Ah, merci, mon ami ! » dit-il avec gratitude. « J'ai prié Dieu et il t'a envoyé vers moi. Maintenant, je peux garder ma femme et punir mon ennemi. » D'un pas décidé, il rentra chez lui en criant. « Femme, sors ici ! Je vais faire un miracle ! » Sa femme, curieuse, sortit de la maison. « Un miracle ? » demanda-t-elle. « Quel miracle ! » « Regarde ! » répondit son mari. Il la toucha avec le premier bâton. Aussitôt, elle se transforma en annaise. Confuse, elle leva la tête et tenta de parler, mais aucun son ne sortit que des cris d'âne. Son mari la toucha alors avec le deuxième bâton. Instantanément, elle redevint une femme. « Chérie, c'est incroyable ! » s'exclama-t-elle. « C'est un véritable miracle ! Comment as-tu fait ça ? » « J'ai prié Dieu ! » répondit son mari humblement. « Et il m'a aidé. Et maintenant, femme, je vais punir mon ennemi. » Les sourcils froncés, elle demanda. « Ton ennemi ? Qui est-ce ? » « Tu le sais très bien ! » dit son mari d'un ton sévère. « C'est l'homme riche, notre voisin. Celui qui vient ici pendant que je suis au champ. Il t'influence négativement en te suggérant de demander de nouveaux vêtements, des bijoux en or et même un miracle. Ai-je raison ? Est-ce notre riche voisin qui t'a inspiré toutes ces idées ? » Sa femme, la tête baissée, resta silencieuse. « Et as-tu écouté ses conseils ? » insista son mari, désormais sérieux. Elle se sentit honteuse et finit par murmurer. « Je suis désolée. » Elle a dit que c'était vrai. « Il a dit toutes ces choses. Il voulait que je te divorce et que je l'épouse. Et je l'ai écouté. » avoua-t-elle. Son mari la fixa. « Et toi, tu veux me divorcer et l'épouser ? » demanda-t-il, ses yeux emprunts de tristesse. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Non, chère mari. Je veux rester avec toi pour toujours. Et je ne l'écouterai plus jamais. Alors prends ce bâton. » dit son mari en lui tendant le premier bâton. « Et touche le riche homme avec. » Il donna à sa femme le premier bâton, mais il cacha le deuxième dans le toit. Le lendemain, il partit travailler rapidement, le cœur léger et l'esprit confiant. Le riche homme arriva chez la femme. « Eh bien ? » demanda-t-il. « Est-ce que ton mari peut faire des miracles maintenant ? » « Oui, » répondit-elle simplement. Et elle toucha le riche homme avec le premier bâton. Aussitôt, le riche homme se transforma en âne. « Maintenant, tu peux aller travailler et aider mon cher mari. » Dit la femme. Elle prit l'âne et se dirigea vers les champs où son mari travaillait, déplaçant les pierres du champ de son frère. « Ah ! Un âne ! Maintenant, je peux finir rapidement le travail. » Dit-il en apercevant l'âne. À partir de ce jour-là, le pauvre homme donna à l'âne de nombreuses charges lourdes à porter. L'âne transportait des pierres hors des champs, emportait des sacs de thé au marché et ramenait de la farine et du café à la maison. Pendant de nombreuses années, l'âne travailla pour le pauvre homme. Le pauvre homme n'était plus si pauvre maintenant. L'âne l'aidait et il devenait plus riche. Un jour, le pauvre homme regarda l'âne. Il était fatigué et vieux. Il se tenait là, la tête baissée. Le pauvre homme était désolé pour lui. Il entra dans sa maison et sortit le deuxième bâton. Puis, il toucha l'âne avec. Aussitôt, le riche homme se tint là, mais il n'était plus un bel homme jeune. Il était vieux, le dos courbé. Il était très, très fatigué. « Tu as essayé de m'enlever ma femme, dit le pauvre homme. C'était mal. Rentre chez toi maintenant. Ne regarde plus les femmes des autres hommes. » Le riche homme s'en alla et ne revint jamais. Cependant, le pauvre homme et sa femme vécurent heureux ensemble pendant de nombreuses années encore. « Tu as essayé de m'enlever ma femme, c'est mal. « Je ne sais pas quoi 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 ? » c'est mal plus. Merci.